Je suis athlète professionnelle, je fais de l'athlétisme depuis que j'ai 7 ans. Je pratique des épreuves combinées, donc de l'heptathlon et du 100 mètres haies. J'ai fait les championnats d'Europe à Berlin où j'ai fini finaliste sur le 100 mètres haies et l'année dernière où j'ai participé aux championnats d'Europe et j'ai fini 3e avec le record de France égalé sur le pentathlon. Allez Solène, allez, 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 encore, 3, 2, 1, hop ! Depuis que je suis toute petite, je fais du sport, c'est mon papa qui m'a inscrit. Il faisait du sport aussi également, il a fait de l'athlétisme étant jeune. J'ai coupé, j'ai fait aussi du trampoline et des petits sports comme ça. Et je me suis remise dedans deux ans après avoir arrêté. Je m'entraîne tous les jours, je ne fais pas du tout les mêmes choses que mes copines d'enfance par exemple. Je ne vais pas en soirée tout le temps, je ne sors pas en boîte tout le temps. C'est notre choix aussi, on fait des sacrifices pour pouvoir atteindre nos rêves et moi j'aime ça. Avant d'être partenaire avec la Maïf, je faisais différemment aussi, avec moins de moyens du coup. Donc je remercie la Maïf d'avoir investi sur des sportifs comme nous, parce que ce n'est pas commun. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce genre de partenaire, c'est qu'ils voient à long terme, ils prennent des personnes quand même assez jeunes, qui peuvent évoluer pour les Jeux Olympiques ou les futures compétitions. Donc je trouve ça quand même assez intéressant, il y a vraiment un vrai soutien. Après ma carrière, j'aimerais bien pouvoir travailler dans le milieu toujours sportif, mais plutôt corréler l'événementiel, la communication et le management sportif aussi. Mes objectifs à court terme, les Jeux Olympiques 2021 Tokyo, mais il y a vraiment à long terme où je peux prétendre faire partie des podiumables Paris 2024 et Los Angeles 2028, en passant par les Europes et les mondes qu'il y aura entre temps. J'ai juste envie de dégager des bonnes vibrations, de faire rêver les gens aussi quand ils me voient à travers la télé. C'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'assez spontané, je veux vraiment que les gens me voient pour ce que je suis et que je les fasse kiffer. Je suis Solène Ndama, championne de France et médaillée des championnats d'Europe sur les épreuves combinées. Sous-titrage Société Radio-Canada